Le Moyen-Orient devance l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine tant il concentre le plus grand nombre de conflits régionaux. Le carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique réunit, le conflit israélo-palestinien, le djihadisme, Taesh et Al-Qaïda, la guerre civile en Syrie, la question kurde, le radicalisme islamique comme les frères musulmans et la guerre au Yémen. Sans oublier, évidemment, la rivalité entre chiites et sunnites. Mais dans cette vidéo, on va vous parler d'une histoire plus inhabituelle, celle des liens croissants entre le Moyen-Orient et la Chine. On vous parle de quoi ? La Chine a réussi à conclure un accord diplomatique entre l'Arabie saoudite et l'Iran, les deux principales puissances, Moyen-Orientale et Grande Rival. C'est un séisme géopolitique. La Chine ne se contente plus du Pakistan, elle s'attaque directement au poids lourd de la région. Et le principal atout de l'Iran et de l'Arabie saoudite, c'est qu'ils sont en mesure de garantir l'approvisionnement en hydrocarbures de la Chine. La Chine et l'Arabie saoudite signent des accords d'investissement de 50 milliards de dollars. Saudi Aramco impulse ses investissements en Chine avec deux accords de raffinerie. Bon, alors, comment est-ce que le Moyen-Orient est en train de devenir un nouveau front entre les USA et la Chine ? Et quel va être l'impact du rapprochement irano-saoudien pour la région ? Allez, on commence par le chapitre Histoire. Alors que les tensions entre les deux courants islamiques, chiites et sunnites, n'ont heureusement jamais dégénéré en des affrontements majeurs, même après la formation en 1932 de l'Arabie saoudite sunnite telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou l'arrivée en 1925 de la dynastie Pahlavi en Iran, majoritairement chiite. En plus, durant la guerre froide, les deux pays faisaient partie du bloc occidental et avaient des intérêts communs. Les deux pays étaient des alliés stratégiques des USA. Mais en 1979, tout bascule avec la révolution islamique iranienne. Cette année-là, l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir et appelle à la fin des monarchies du Golfe Persique. Il tente aussi de diffuser sa révolution idéologique à toutes les minorités chiites disséminées dans tous les autres pays de la région. Parmi ceux-ci, il y a l'Arabie saoudite. Et pas n'importe où. Là où se trouvent les principaux champs pétrolifères du pays. Les intérêts saoudiens étaient directement menacés. Donc pas étonnant que la famille royale saoudienne et le régime des ayatollahs ne s'apprécient pas vraiment. Et c'est aussi pour cette raison que la maison des Saouds a tenté par tous les moyens d'affaiblir la révolution islamique iranienne. Riyad avait notamment injecté des dizaines de milliards de dollars dans l'effort de guerre irakien au cours des 8 années du conflit Iran-Irak. En plus, l'Arabie saoudite est l'un des principaux fondateurs du Conseil de coopération du Golfe. Une organisation qui fixe la ligne à suivre des principales pétromonarchies du Golfe. S'associe donc à l'Arabie saoudite. Le Bahreïn, le Koweït, Oman, les Émirats Arabes Unis et le Qatar qui l'a réintégrée début 2021 après une grave crise diplomatique. Donc forcément, comme l'Iran n'a pas été convié à rejoindre l'organisation vu que l'un des objectifs de sa création c'était justement de contrer l'influence iranienne, il y a un peu d'animosité entre Téhéran et Riyad. En 1997, quand Mohamed Hatami, un modéré, devient président de la République islamique d'Iran, les relations entre Riyad et Téhéran se stabilisent. Au point qu'en 2001, les deux pays parviennent à un accord de sécurité contre le terrorisme. Malheureusement, ce rapprochement n'a pas duré et les deux pays se sont à nouveau distancés avec des relations très tendues entre les deux capitales. 2003, c'est l'année de l'invasion de l'Irak par les USA. Des millions de personnes dans le monde entier sont descendues dans la rue pour protester contre cette opération jugée illégale au regard du droit international. Mais la Maison-Blanche et le 10 Downing Street s'en fichaient. Ils ont falsifié des preuves concernant des armes de destruction massives pour justifier une opération militaire éclair pour renverser le régime irakien de Saddam Hussein. Mais l'un des dégâts collatéraux de cette guerre qu'on n'évoque pas du tout, c'est que cette guerre d'invasion a bouleversé les relations déjà très tendues entre les nations arabes et l'Iran. Cette invasion les a fait basculer dans une sorte de guerre froide. Les enjeux ? La domination politique et militaire. Parce que oui, l'Irak est l'un des piliers centraux de l'équilibre régional. Déjà, le pays compte plus de 43 millions d'habitants. Ensuite, il possède les cinquièmes plus grandes réserves de pétrole brut au monde. En plus, deux grands fleuves le traversent, le tigre et l'Euphrate. Ce qui veut dire que le pays a la possibilité de détourner ses cours d'eau, de les assécher en construisant des barrages ou de les contaminer pour empoisonner ses pays voisins. Et finalement, il y a aussi l'emplacement géographique. Le territoire irakien est situé au cœur du Moyen-Orient et borde la Turquie, la Syrie, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Donc, avec l'Irak à ses côtés, l'Iran deviendrait un acteur incontournable de la région. Une plateforme tournante pour les échanges commerciaux et Téhéran gagnerait un poids politique très conséquent. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est produit après la chute de Saddam Hussein et le vide qu'il a laissé derrière lui. La majorité chiite irakienne s'est réfugiée sous la protection du régime des ayatollahs, des chiites aussi. C'est comme ça que le pays s'est retrouvé avec le chiite Nouri Al-Maliki à sa tête en 2006. Al-Maliki avait beau être le président du pays et donc de tous les Irakiens, il n'avait de yeux que pour la communauté chiite. Donc forcément, l'Arabie Saoudite s'est sentie défiée. Son hégémonie n'était plus incontestable. D'ailleurs, la guerre froide entre l'Iran et le reste des nations arabes ne se résume pas à l'Irak. Il y a aussi le soutien au Hezbollah libanais, au régime de Bachar Al-Assad en Syrie, aux milices révolutionnaires du Bahreïn durant le printemps arabe et évidemment, le soutien iranien aux rebelles Houthis au Yémen. Même que les Saoudiens sont intervenus militairement au Yémen à la tête d'une coalition qui leur a coûté très cher, tant financièrement qu'en vie humaine. Et attendez de voir ce qui s'est passé en 2016. Vous pouvez imaginer la réaction à Téhéran. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans la capitale et ont même incendié l'ambassade saoudienne. Ce jour-là, l'Iran et l'Arabie Saoudite ont rompu leurs relations diplomatiques. Et il y a un autre point clivant, celui du nucléaire. L'Arabie Saoudite veut à tout prix éviter que l'Iran parvienne à développer des armes nucléaires. L'Iran deviendrait alors trop puissant et impossible à contenir. Et il n'y a pas que les Saoudiens que ça inquiète. Vous le savez, une bonne partie de la communauté internationale condamne le programme nucléaire iranien et les Etats-Unis lui imposent des sanctions de toutes sortes pour tordre le bras au régime des Ayatollahs. Voici une déclaration du porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'administration Biden. Les Etats-Unis se sont engagés à ne jamais permettre à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Nous pensons que la diplomatie est le meilleur moyen d'atteindre cet objectif. Mais le président Biden a également été clair que nous n'avons écarté aucune option de la table. Porte-parole du Conseil de sécurité nationale au Wall Street Journal. Donc face à cette fronde anti-iranienne, l'Iran n'a d'autre choix que de se trouver de nouveaux alliés. Et c'est exactement ce qu'il a fait. La présence de la Chine au Moyen-Orient et en Afrique du Nord n'est pas nouvelle en soi. En 1956, l'Egypte avait été le premier pays de la région à reconnaître la République populaire de Chine au détriment de Taïwan. Sauf que depuis l'avènement de Xi Jinping, les enjeux sont devenus autrement plus clairs. Notamment ce qui concerne l'Iran. La Chine et l'Iran scellent leur partenariat avec un pacte de coopération de 25 ans. Bien qu'aucun détail n'ait émergé, le pacte envisage globalement des investissements chinois d'environ 400 milliards de dollars dans le secteur énergétique iranien. Après, l'engagement chinois avec l'Arabie saoudite s'est formé sur plusieurs décennies. Et il est nettement supérieur à celui avec l'Iran. En fait, les réformes économiques de Deng Xiaoping en 1979 ont permis à la Chine de décoller. Et avec ses besoins énergétiques. Et à l'époque, le fournisseur le plus stable et le plus fiable de pétrole brut, c'était l'Arabie saoudite. Et c'est ainsi que les Saoudiens sont devenus les principaux fournisseurs de pétrole de la Chine. Bon, l'année 2022 a été un peu exceptionnelle parce que la Russie a ravi la première place comme fournisseur de pétrole à la Chine à l'Arabie saoudite. Mais on sait tous pourquoi ça s'est produit et c'est pas dit que ça va durer sur le long terme. Bref, la Chine a renforcé ses liens tant avec l'Iran qu'avec l'Arabie saoudite. C'est ce qui explique comment Beijing a réussi à asseoir les deux rivaux à la table des négociations pour apaiser les tensions régionales. C'est le miracle de la diplomatie du chéquier. Mais rendons à César ce qui appartient à César. Y'a pas que l'argent derrière ce rapprochement. Les émissaires du parti communiste chinois ont aussi su choisir le bon moment. On t'explique. Nouvelle règle du jeu Ça faisait 7 ans que les tensions entre Riyad et Teheran étaient à leur paroxysme. Mais le 10 mars 2023, le temps de la réconciliation est venu. Au moins sur le plan diplomatique. En gros, pour simplifier, la Chine est un partenaire stratégique à la fois de l'Iran et de l'Arabie saoudite. Donc, quand celle-ci leur a demandé un effort, l'Iran et l'Arabie saoudite ont un peu été forcés de l'écouter. Et les pétrodollars ne sont pas l'unique raison pour lesquelles cet apaisement s'est produit. Après tout, la Chine a plus besoin de l'Arabie saoudite que celle-ci n'a besoin de la Chine. Si la Chine réduisait ses importations saoudiennes de pétrole, Riyad a l'embarras du choix pour écouler ses stocks chez d'autres clients. Surtout que les coûts d'extraction du pétrole saoudien sont très bas, ce qui le rend très compétitif sur les marchés internationaux. Donc, en vrai, Riyad avait d'autres raisons de satisfaire à la demande de Beijing. Donc déjà, les relations entre Riyad et Washington ont connu de meilleurs jours. D'ailleurs, on y a déjà consacré deux vidéos. En même temps, en 2019, l'Iran avait attaqué des installations pétrolières saoudiennes avec deux drones et les USA n'avaient même pas réagi. Et ça, c'était sous Trump. Maintenant que Biden est au pouvoir, c'est encore pire. En fait, l'occupant actuel de la Maison-Blanche avait promis qu'il ferait de Mohammed bin Salman, l'héritier du trône saoudien, un paria sur la scène internationale à cause de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, dont tu m'étonnes que MBS et Biden s'apprécient moyens. Ensuite, en 2018, le plan d'action global commun, qui visait à encadrer le développement du nucléaire iranien, vole en éclats. Ça a beaucoup déçu les autorités saoudiennes, qui se sont retrouvées sans alternative. En fait, l'Arabie saoudite veut à tout prix éviter que l'Iran obtienne l'arme nucléaire et elle espère que la Chine l'aidera à freiner les ambitions de Téhéran. Enfin, l'Iran s'est engagé à cesser de soutenir les rebelles outils au Yémen, ce qui permettra à l'Arabie saoudite de sauver la face et de se retirer du conflit tout en minimisant le risque d'aggravation du conflit qui dure depuis déjà 10 ans. Ça, c'était les arguments côté saoudien. Ensuite, il y a ceux de l'Iran. Déjà, comme les USA sont en train de perdre en influence dans la région, l'Iran veut occuper cet espace vacant, ce qui donnerait un appel d'air au régime complètement asphyxié par les sanctions internationales. Ensuite, l'Iran veut à tout prix éviter le rapprochement entre son ennemi juré Israël et les pays arabes. Aux yeux de Téhéran, Riyad ne doit pas suivre l'exemple d'Abu Dhabi. Finalement, il s'agit aussi pour l'Iran d'éviter une escalade du conflit avec son rival saoudien entre Israël, les USA et la révolte en cours dans le pays. L'Iran a déjà trop de fronts ouverts à la fois. Maintenant qu'on sait pourquoi l'Iran et l'Arabie saoudite y trouvent leur compte, qu'en est-il de la Chine ? Pas besoin d'aller chercher très loin, ça s'inscrit directement dans la stratégie de Xi Jinping de faire de la Chine un acteur incontournable de la scène politique internationale. Et faut avouer qu'être parvenu à un accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite est probablement pour la Chine le principal succès diplomatique de ces dernières décennies. Surtout que l'apaisement des tensions entre ces deux puissances régionales a permis à la Chine de sécuriser son approvisionnement énergétique. Pour rappel, 40 à 50% des hydrocarbures que la Chine importe proviennent du Moyen-Orient. Les USA, eux, n'achètent même pas un million de barils par jour. Le Moyen-Orient représente moins de 5% de leur consommation totale de pétrole. Donc, si un nouveau conflit entre puissances régionales pétrolières se déclarait au Moyen-Orient, l'impact serait plutôt limité pour les USA alors qu'il serait catastrophique pour la Chine. Et vu qu'on parle du loup, que pense la Maison-Blanche de cette percée diplomatique chinoise ? Certains experts s'accordent à dire que la réussite chinoise dans la région est un revers cuisant pour la diplomatie états-unienne. Mais qu'en est-il vraiment ? Chapitre suivant. Attention à ne pas les enterrer trop tôt. Est-ce que l'accord irano-saoudien sous l'égide de la Chine a réellement nuit à la domination états-unienne au Moyen-Orient ? Est-ce que Washington a perdu tout espoir de renégocier un accord sur le nucléaire iranien maintenant que Téhéran peut compter sur de nouveaux alliés de poids ? Contrairement au discours général, on pense que cet accord pourrait être bénéfique aux USA pour trois raisons. Même si la famille royale saoudienne et l'administration Biden ne s'entendent pas très bien, les enjeux sécuritaires de la région forcent les deux pays à coopérer. Riyad a besoin du soutien militaire états-unien, surtout qu'elle n'a pas d'alternative. Et même si sur la scène diplomatique, les relations sont glaciales, quand on parle d'enjeux de défense, les USA continuent de renforcer leur présence dans le pays. L'armée US élabore des plans pour ouvrir un nouveau centre d'essai en Arabie saoudite. Et puis, un autre point qu'on vous a déjà mentionné par le passé, c'est la nécessité pour l'Arabie saoudite de diversifier son économie pour surmonter sa propre dépendance aux exportations de pétrole. Pour ce faire, NBS a annoncé un plan Vision 2030 qui implique une refonte totale du système économique saoudien via la construction de méga projets d'infrastructures pour booster le tourisme et l'écosystème financier. Et pour réussir, les Saoudiens ont absolument besoin des multinationales états-uniennes. Donc, on se tape dessus dans les médias, mais on se graisse la patte en privé. Finalement, concernant le Yémen, ça fait des années que Washington réclame une sortie négociée du conflit. Or, depuis l'annonce de l'accord irano-sino-saoudien, on a eu des nouvelles comme celle-ci. L'Arabie saoudite sort de la guerre au Yémen. Après des mois de tractation, un accord de paix entre Riyad et les rebelles autistes en conflit depuis 2015 devrait être annoncé bientôt. Et réalistiquement, cet accord aura quand même une portée limitée. Rien à voir avec les accords d'Abraham. On ne parle pas non plus d'une reconfiguration complète des alliances régionales. Déjà, l'accord ne mettra pas fin aux tensions entre les chiites iraniens et les sunnites wahhabites saoudiens. Et Téhéran continuera toujours de soutenir financièrement des organisations hostiles à l'Arabie saoudite ou même à la dissidence politique saoudienne. Et le dernier point, c'est que l'Iran ne renoncera probablement pas à son programme d'armement nucléaire. Une ligne rouge que même Riyad s'est fixée et qui, pour le coup, la rapproche beaucoup plus des positions israéliennes et états-uniennes. Alors oui, cet accord a permis à la Chine de gagner encore un peu plus en crédibilité aux yeux de la communauté internationale. L'Arabie saoudite a infligé un nouveau revers diplomatique majeur aux USA. Et pour une fois, le régime iranien passe pour une bande de gars raisonnable. Mais cet accord ne va pas non plus transcender la région sur le long terme. Et il en faudra beaucoup plus pour chasser les Etats-Unis de la région. Et on en tient pour preuve l'effort conjoint des Etats-Unis et de l'Arabie saoudite pour éviter l'implosion du régime soudanais en négociant un cessez-le-feu entre les deux généraux qui se disputent le pouvoir à Khartoum. Maintenant, à toi. Est-ce que tu penses que l'Iran et l'Arabie saoudite parviendront à respecter leurs engagements ? La Chine réussira-t-elle à faire respecter l'accord ? Les USA vont-ils riposter à l'offensive diplomatique chinoise au Moyen-Orient ? Fais-nous savoir dans les commentaires. Comme d'hab, c'était un plaisir de vous résumer cette actu. En attendant, si le contenu vous plaît, faites-le tourner, likez, abonnez-vous et à bientôt.